Bonjour, bonjour, Valérie Béranger-Dexas, voilà la gérante de Esquilap Aténaire Traduction qui, je vous rappelle, est une agence de traduction positionnée dans les sciences de la vie et dans le domaine juridique. Vous voyez derrière moi le cœur d'Esquilap puisque Esquilap a vocation à être généreuse et à participer à l'écart de vos recherches en contribuant à ses bénéfices à l'éducation de l'institutasteur. Voilà, donc le sujet du jour et je m'adresse bien sûr aux entrepreneurs et aux respectables marketing, la traduction de ton site web va-t-elle améliorer ton référencement ? Tu parles bien sûr des référencements sur Google, eh oui. Alors, je vous ai préparé le sujet de cette conférence. Voilà, la traduction du site web va-t-elle améliorer ton référencement ? Alors, eh bien c'est un sujet qui est d'activité puisque le sujet du jour c'est d'être mieux placé sur Google pour pouvoir être appelé et contacté par vos clients et surtout vos prospects qui font croître votre chiffre d'affaires. Alors, faisons-nous aujourd'hui votre place dans ta place pour réaliser ensemble l'audit de ton site web. Alors, le sujet c'est qu'est-ce que la traduction de ton site web va enfin t'apporter ? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre pour ne pas déclarer ton site web dans le moteur de recherche ? Enfin, que veut dire le mot référencement ? Je pense que peut-être que quelques-uns ne savent pas exactement, mais j'imagine que pour la plupart vous savez, mais c'est pas mal de le rappeler. La traduction du site web à ton sens a-t-elle un impact sur ton référencement Google ? Et enfin, qu'est-ce que Esculap, qu'est-ce que notre agence peut apporter pour participer à une meilleure résilité sur Google et un meilleur référencement ? Alors, pour vous rappeler, nous sommes partie du mouvement de la French Care depuis pas très longtemps, le mouvement est porté par le BPI, qui est une émanation du BPI, de cette communauté qui a vocation effectivement à participer à la santé dans le monde, dans les meilleures conditions possibles. Alors, je vois au moins qu'il y a des bénéfices pour la traduction de ton site web. Premièrement, faire preuve de nouveaux clients, augmenter les opportunités de vente, augmenter votre trafic web en créant des portes d'accès en fonction des demandes que vous vous adressez à votre client et prospect, faire preuve d'empathie vis-à-vis du prospect en s'adressant, bien sûr, dans sa langue maternelle, et enfin optimiser ton référencement naturel. Voilà. Alors, il y a une étude que j'ai retrouvée sur Internet, sur le site de Statista, qui montre un petit peu, finalement, avec quelques chiffres, qu'on peut encore optimiser sa présence sur Internet. Alors, il y a une étude qui dit qu'il y a plus 63% des sites web qui sont édités en langue anglaise, alors que 26% des internautes sont édités par l'anglais, en fait. Donc, je veux dire qu'il y a une disparité entre les internautes, la langue internaute des internautes et les sites web, et que finalement, on pense que traduire sur site web en anglais est suffisant, alors qu'il ne représente que 26% des internautes, ce qui n'est pas énorme. À l'inverse, le chinois, on sait qu'ils sont nombreux sur cette terre, représentent 20% de la population et ne correspondent qu'à 1,3% des contenus web, qui sont édités en langue chinoise, ce qui n'est pas énorme. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des efforts à faire, mais si j'enfonçois, il y a effectivement, pour s'installer en Chine, ils font pas mal de formalités, mais les internautes chinois ne peuvent pas accéder à ces produits et à des services, ils ne sont pas compréhensibles et ils assurent que les Chinois parlent très bien, en tout cas, comprennent très bien son nom. Même si ils parlent anglais, ils ne sont pas sûrs, il faut quand même un effort supplémentaire pour comprendre l'anglais pour ton site, et ça, ce n'est pas tout le monde qui parle anglais. Ils font un très bon anglais, souvent, ça demande un effort particulier pour accéder à une bonne compréhension, et c'est vrai que les internautes n'ont pas forcément envie de faire cet effort. Le portugais est parlé par 3,7% des internautes, alors qu'il ne représente que 0,7% de ces produits. Il y a encore un gap, en tout cas dans ce domaine-là, il y a encore des efforts à faire, c'est-à-dire qu'on cite 3 portugais pour atteindre ces internautes, et l'espagnol, pareil, alors qu'il est parlé par 7,9% des internautes, ne représente que 3,6% des sites dans cette langue, ce qui n'est pas énorme. L'arabe, enfin, est parlé par 5,2% des internautes, alors qu'il ne représente que 1,3% des sites web. Vous voyez un petit peu tous les efforts qu'on pourrait faire pour capter ces internautes qui ne demandent qu'à acheter vos produits de vos services. Yes, we can. Voilà. Les autres caractéristiques de traduire effectivement votre site web, c'est d'augmenter votre site web en incluant autant de portes d'accès que de langues. De faire preuve d'empathie vis-à-vis du prospect en s'adressant, bien-sûr, dans sa langue maternelle, ils ont envie de faire des efforts très grands, mais on reste ce qui est dit sur son site. Et 76% des acheteurs en ligne préfèrent pas acheter les produits pour lesquels les informations sont rédigées dans leur langue maternelle. Donc, c'est un sondage du Common Sense Advisory. J'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous achetez un produit sur un site dont vous ne comprenez pas la proposition, l'origine, des caractéristiques ? C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de faire l'effort de comprendre ce qui est dit dans le site, dans le propre, s'il n'est pas dans la langue que vous parlez. Si ce site n'est pas dans la langue que vous parlez. Donc, voilà. Il faut bien-sûr optimiser votre référencement naturel, donc identifier les mots-clés des critères de recherche des internautes et mettre en place ainsi une campagne de référencement multilingue, en prenant bien sûr en compte des spécificités liées aux intentions de recherche. Et ça, c'est important. Identifier les spécificités liées aux intentions de recherche, puisque 90% – et ça, c'est encore un autre sondage – 90% des consommateurs préfèrent naviguer sur un site rédigé dans leur langue maternelle, y compris les internautes multilingues. C'est un sondage qui a été réalisé par la Commission européenne. Voilà. Quelles sont les erreurs aussi à ne pas commettre pour ne pas déclasser ton site web dans les moteurs de recherche ? J'en vois quelque chose, au moins. Voilà. Bien sûr, les fausses orthographes qui finalisent son référencement. C'est très important de relire. Tout le monde peut en faire. Donc, il faut relire, relire et relire. Pour comprendre et pour chasser des choses qui pourraient déclasser ton site web sur le web, et pour ne pas apparaître dans les premières pages de Google, ne pas mettre aussi à jour sur site web. Ça, c'est une erreur qui est fréquemment faite par les entrepreneurs, par manque de temps aussi, pour prendre cours après le temps, surtout dans le domaine des sciences de la vie et dans le domaine juridique. Si vous ne mettez pas à jour votre site web, je parle de date, je ne ne vais pas éviter de nouveaux articles, ça montre un petit peu à Google que finalement vous n'êtes pas un site actif, vous n'êtes pas une entreprise active. Donc, peut-être que votre activité n'est pas importante. Voilà. Donc, le fait de mettre un jour son site, et ça, il faut le faire normalement plusieurs fois par semaine, on montre, mais en tout cas, contribue à un meilleur référencement sur Google. J'adore un client d'ailleurs, qui a même un prospect que vous le disiez il y a quelques temps, dans le fond, que lui, il se basait sur sa notoriété, il a bien à ce point, mais il se basait sur sa notoriété pour faire venir le client, et il ne mettait pas forcément à jour sur site web. Eh bien, c'est une erreur. Eh oui, c'est une erreur, puisque ça participe à votre modernité et à votre image. Répéter également ces mots-clés en France dans votre article n'est pas un bon signe pour Google. Ne pas avoir un site web responsif, ça veut dire une qualité de site qui est à la fois identique sur un ordinateur comme sur votre smartphone montre aussi, vous pouvez montrer, vous manquez de modernité avec vos clients et vos prospects. Installez son blog sur un nombre de domaines différents que celui de son site également, et oubliez de traduire son site web dans la langue de votre prospect. Clairement, c'est un problème, c'est un problème que beaucoup d'entretenuants ne voient pas. Ne traduire qu'en anglais, pour l'heure que vous pourriez adresser votre langue, permettrait peut-être d'ouvrir vos marchés. Pourquoi pas. Et enfin, publiez vos articles, les planifiés dans un mode d'anticipation, voilà, de manière à ce que j'ai déjà fait parler un peu plus de jour. Vous parlez aussi de capter de nouveaux clients et de susciter l'intérêt de nouveaux prospects et clients. Alors, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que le référencement ? Alors, j'ai trouvé une définition dans les journaux du net. Dans l'univers du ISSO, le terme de référencement regroupe les différentes techniques utilisées pour améliorer la position d'un site internet dans les pages de résultats affichées par les moniteurs de recherche en réponse aux requêtes d'Internet. C'est une définition de trouver sur le journal du net, mais c'est la possibilité pour vos prospects et vos clients de vous trouver dans les premières pages et de vous appeler. Et oui, c'est un peu comme les pages jaunes de vous appeler. S'ils vous trouvent derrière X pages, ils ne vont pas trop s'embêter à regarder les trois, quatre, troisième ou quatrième pages de Google. Ils vont prioriser les résultats des premières pages, de la première page notamment, et notamment si votre concurrent, si votre meilleur concurrent apprend sa page en anglais, enfin ses pages de web en anglais, il apparaîtra dans les premières pages de Google. Et oui. Alors, votre référencement, j'ai envie de répondre à la question, la traduction de votre site web à votre sens a-t-elle un impact sur votre référencement Google ? Et bien oui, puisque en traduant votre écrit par exemple, votre site supplémentaire, par conséquent votre site web sera partagé et indexé plus fréquemment par les moteurs de recherche, ce qui contribue à améliorer, ce qui peut contribuer à votre référencement. Création également de moquer dans les langues de vos marchés cibles, c'est-à-dire que vous avez autant d'opportunités que vos internautes étrangers vous trouvent et vous comprennent. Et vous augmentez par conséquent votre trafic web et donc la capacité à être contacté par vos clients. Et bien, j'ai envie de vous dire, si vous souhaitez traduire votre site web, n'oubliez pas Esquilap. Voilà, prenez au rendez-vous aujourd'hui pour discuter de la pertinence sur votre trajet de traduction. Je mettrai un plaisir. Alors, je peux soit effectivement extraire votre site, des pages de votre site web, ce format web, et vous pouvez faire une tarification la plus précise possible. Ça prend un petit peu de temps quand même, ce que je fais. Soit vous m'envoyez, vous avez un webmaster, c'est-à-dire que vous m'envoyez votre page web et je vous fais les meilleurs paris. Bien sûr, je peux jouer. Comme vous savez, j'ai été concruteuse. Donc, pendant plus de 15 ans, je suis un leader de l'interview de l'Union Européenne, c'est Manpower. Et donc, ma capacité, j'ai souvent été chercher le meilleur professionnel pour des emplois qu'en CDD, CDI, puisque j'ai donc cette capacité à vous trouver les meilleurs traducteurs, les meilleurs prix et j'ai moi-même un club, un club sur Facebook ou LinkedIn qui te permet de trouver les meilleures spécialités dans les traducteurs que je référence régulièrement. Voilà, notre mail, je vous le rappelle, contacte arrobas esculapapunatraduction.com et si vous souhaitez bénéficier de remise sur les traductions, n'hésitez pas à vous inscrire en haut à page de mon site web sur htps.google.com, esculapapunatraduction.com, je vous accorde 10% de la mise si vous inscrivez ici la première semaine du mois de mai. Voilà, on va y arriver. Merci beaucoup. Ben écoutez, vous pouvez également vous inscrire sur le htps.google.com, page de mon site web, 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 j'ai un partenaire également qui m'aide aussi à réintégrer les traductions dans votre site, donc n'hésitez pas à me contacter. Valérie Béranger-Vexas, est-ce qu'il n'a pas donné la traduction ? Au plaisir de vous rencontrer, de vous échanger et je suis dissuade dans cette attente à l'émission après l'émission avec le soleil. À bientôt.